Mathieu, non Paul, Guélor et la vraie star, enfin la vraie star, eux sont des stars en devenir, la star d'aujourd'hui c'est Mathieu Guibert du restaurant Anne de Bretagne à la Plaine-sur-Mer. Mathieu vous allez nous concocter, quelle recette ? Alors on avait parlé du grenadin de veau en fait un petit peu en termes de pièces de veau. Alors dans un premier temps bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux d'être ici, c'est très speed, désolé, j'arrive tout juste de la plaine, service dimanche, dimanche, ce soir on est complet aussi, on ne va pas traîner. Et voilà, donc une grande fierté d'être ici parmi vous. Je suis moi-même fils d'agriculteur, je fais un préambule un petit peu à tout ça. Pour situer. Je suis moi-même fils d'agriculteur, Paul aussi en l'occurrence. Donc c'est une grande fierté et responsabilité d'être ici. Mes parents travaillaient la terre, mes parents faisaient des races locales aussi. Donc il y a quelque chose aussi d'émotionnel, de sentimental et de travailler par le cœur et pour le cœur. Voilà, tout simplement. Eh bien super. Et les états agriculteurs où ça ? Saint-Michel-Chefchef. Oh bah donc dans le Pays de Ré, d'où votre venue à la Plaine-sur-Mer. Exactement, exactement. Donc là on a un veau de race bretonne-pinoire. On a, c'était, ça fait partie des races que l'on a travaillé, que vos collègues ont travaillé. Alors ce morceau grenadin de veau, c'est une manière de travailler la viande, c'est pas une pièce de veau qui s'appelle le grenadin. Non. Alors Didier, il est passé où, notre ami Didier Damier qui est bouché à Nantes, on l'a dit, le grenadin de veau et cette pièce de veau, elle vient d'où ? Alors ça, ça se trouve sur le carré de veau filet. Ça s'appelle pas un grenadin, ça s'appelle un filet de veau. Un grenadin, c'est quand c'est entouré d'une barne. C'est comme un tourneau d'eau chez le filet. N'est-ce pas Mathieu ? Exactement. Voilà. Donc c'est un joli veau. Je pense que Mathieu, il va intervenir avec grâce sur ce filet. Comme les artistes n'ont pas besoin de filet, donc il va nous montrer comment il va travailler. Donc encore une fois, veau de bretonne-pinoire qui vient sans doute, je m'avance un peu de la ferme des 7 chemins ici, donc un veau nourri sous la mer, un veau rosé. Exactement. Allez, à vous de jouer. C'est à vous de parler, c'est pas à moi. Voilà. Pour le travailler, en fait, j'ai voulu le grenadin de veau, pièce taillée. J'ai voulu, d'une part, rappeler un petit peu le côté marin, le côté maritime d'Anne-de-Bretagne. On est bord de mer, on est là-haut, donc on va mettre un petit peu d'algues au milieu, en fait. C'est les algues, c'est la lutte de mer qu'on a fait sécher, nous. Ah oui, ça sent le diode, ça sent la lutte. Exactement. Donc rappeler un petit peu cette appartenance locale par rapport à Anne-de-Bretagne. J'ai ramené quelques salicornes également. La salicorne. Donc voilà, le côté un petit peu marin. On trouve sur les marais salants. Exactement. Et puis après, en termes de pièces de grenadin, je vais tout simplement tailler les bandes, en fait. On va mettre la poudre de laitue de mer au milieu avec un petit peu de fromage. On va essayer de trouver ça. Et puis après, on va paner à l'anglaise, tout simplement. On va faire une panure et on va paner ce morceau de veau, tout simplement. Et on va juste le saisir, le retirer comme ça. Et avec, on va faire une petite carotte farcie avec les parures, les quelques parures qu'on va trouver. On va farcir une carotte et qu'on va braiser légèrement. Magnifique. Le fromage, il n'y a pas de souci. Il y a ce qu'il faut. Je me doute. Donc, on vous laisse détailler la viande. Je peux une feuille ? Non ? C'est moi qui m'en occupe ? Non, non, on va prendre ça. Alors, il y a eu ce qu'on a dit aussi aux chefs quand on a discuté avec eux pour préparer cette fête et leurs prestations. C'est qu'effectivement, un certain nombre de... En amont, il y avait forcément, compte tenu du délai qu'on leur confiait, à savoir une heure, une heure, une heure un quart. Et puis là, ce soir, on a même un peu plus, si Mathieu est disponible, mais on a un peu plus de temps ce soir. Mais le cahier des charges, entre guillemets, c'est un bien gros mot, mais c'était une heure. Et donc, pour être sûr que les recettes auraient été menées dans le temps imparti, eh bien, effectivement, il y avait une préparation en amont. L'algue, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, il ne s'agissait pas de la sécher devant vous, mais de faire en sorte qu'elle soit prête. De même, les carottes, vous voyez, ont été cuites en amont. Donc voilà. Alors, le grand latin, je vais le tailler comme ça. J'ai fait des fines tranches. Donc, le boucher parlerait mieux que moi par rapport à la taille de la viande. Il y a des histoires de fil, de sens de fil, pour que la viande reste tendre. Et donc, ici, je vais déposer mes grenadins. Après, on va venir y poser l'algue. Et en fait, avec les tomes, alors je ne sais pas exactement quel tomes on a, mais on va tailler des fines tranches de tomes qu'on va mettre au milieu. Et on va faire recouvrir les deux morceaux comme ça. Et ça, on va venir les paner, en fait. OK. Donc, la tomes, c'est de la tomes de bretonne-pinoir. Parce qu'on reste donc toujours dans cette logique veau de bretonne-pinoir et fromage issu du lait des vaches laitières qui ont donné ce veau, ce veau mâle, évidemment, puisque les veaux femelles servent à la reproduction du troupeau. Est-ce que les consommateurs, Mathieu, au niveau de la couleur du veau, on sait que les consommateurs français sont plutôt axés sur de veaux blancs ? Le veau rosé, il y a encore une certaine réticence. Et le veau plus rouge, qui est préféré de nos amis italiens, c'est encore plus dur à faire admettre. C'est d'ailleurs une vraie réflexion par rapport à nos restaurants, dans la mesure où le consommateur français, le client français, souhaite avoir un veau blanc, un veau plutôt clair. Et quand on lui sert, nous, des veaux de tradition bouchère, des choses comme ça, qui ont vraiment du goût, qui sont d'une tendreté exceptionnelle, et qui sont légèrement rouges, des fois, on a des problèmes de communication entre nous, ce qu'on propose au client, et ce que le client attend, et des fois, le veau, il n'est pas cuit, ou le veau, il est trop rouge. Ou c'est du bœuf, c'est pas du veau. Donc, il y a un nécessaire besoin de pédagogie, c'est pour ça aussi que ça existe, ce genre d'événement, mais il y a un nécessaire besoin de pédagogie, en termes de race à viande, de qualité de viande, de couleur de viande, et ne pas rester sur des a priori, forcément, veau, veau de lait, veau de lait qui n'ont pas été sevrés, viande blanche et tout ça. Parce qu'il peut y avoir des raccourcis, et s'arrêter simplement à la couleur, ce serait une erreur. C'est une mauvaise approche. Tout à fait. Du moins, elle n'est pas entière. Un autre écueil que l'on rencontre aussi lorsqu'on consomme le veau et qu'on le cuit personnellement, c'est une surcuisson. Le veau se mange rosé. Pour moi, attention, les goûts et les couleurs sont... Mais pour moi, le veau se mange rosé et il est important de ne pas trop surcuire parce qu'on va perdre en goût, on va perdre en saveur, et puis on va perdre un petit peu en jutosité. Forcément, le jus du veau va ressortir et ça ne va pas du tout être agréable en termes de bouche. C'est un petit peu pour ça aussi que j'ai voulu le paner, le veau, vous allez voir tout à l'heure, pour renfermer un petit peu les arômes, pour renfermer un petit peu tout ça. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc là, j'ai fait les tranches de veau, en fait. Tac, tac, tac. Alors, juste pour expliquer, parce qu'on va travailler un tout petit peu en accéléré, c'est pour ça que je suis venu avec Geller et puis avec Paul. Donc les carottes que j'avais précuit à Anne-de-Bretagne, donc je ne sais pas si on voit là sur la caméra, par rapport à la caméra. Si, 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 on va le faire. Donc c'est des carottes maraîchères. On les a cuites à l'anglaise, tout simplement, donc cuites dans de l'eau salée, ce qu'on peut faire tout simplement à la maison. Avec un tube, j'ai évidé l'intérieur. L'intérieur de la carotte, on va le tailler, on va l'émincer, on va le tailler. Et avec ça, on va ajouter nos petites parures de veau et ça va nous faire une farce. Donc on va farcir la carotte avec les parures de carottes, les parures de veau, un peu de parures de fromage, un petit peu de salicorde. Donc la carotte va tout simplement être farcie. Donc ça, ça va braiser tranquillement. Et puis après, nos viandes. Je vais venir y déposer dessus. Donc là, dans la farce, on a encore une illustration supplémentaire de tout ce qu'on a vu au cours de ces trois jours, à savoir que rien ne se perd et tout se transforme pour reprendre cette phrase de Lavoisier que tout le monde connaît. Mais ici aussi, donc les parures et le cœur des carottes va resservir pour une farce. On l'a vu sur la volaille. Les froids, les cœurs étaient utilisés pour farcir les cuisses dans les recettes qui nous ont été présentées au cours de ces trois jours. Donc le veau, j'ai mis mon algue pour rappeler un petit peu le côté marin. Pour aussi faire voir un petit peu d'autres choses et pour faire aussi voir, là, c'est plutôt le travail du cuisinier, ce n'est pas forcément le travail du boucher, mais que beaucoup de choses peuvent aller avec le veau. Ça reste des viandes très subtiles, très tendres et qui ont beaucoup de saveurs, mais qui ne sont pas très marquées. On est sur des bêtes qui sont jeunes donc qui n'ont pas un goût très marqué. Ce qui est intéressant, moi, justement, dans le veau, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette pièce de viande, c'est que ça a beaucoup de flaveurs, ça a beaucoup de juttosité et puis ce n'est pas marqué donc on peut la commander avec beaucoup de choses. Et donc le côté marin, par exemple, fonctionne très bien. Le côté marin et le côté fromage, bien évidemment. Je pense que vous n'êtes pas passé le mot, mais hier après-midi, votre collègue Éric Guérin a travaillé un carré de veau et il l'avait enrobé comme non pas de poudre d'algues de laitue de mer mais d'une algue justement de la laitue de mer, farcie avec de la laitue de mer et on ressentait, au moment de la dégustation, ce côté marin. Donc effectivement, là, on est sur une même approche. Éric qui est sur la presqu'île, vous, vous êtes sur le Pays de Ré. Donc, cette relation avec la côte, avec la mer. Exactement. Et puis, c'est en une certaine cohérence avec mes idées, les grandes idées, un petit peu, ce que je vois moi dans la cuisine, que ce soit la cuisine gourmande, la cuisine de chez nous ou la cuisine peut-être plus gastronomique, peut-être un petit peu plus pointue, c'est la notion de territorialité, la notion de territoire. Et je trouve ce qui est important, c'est de transmettre un petit peu tout ce qu'on a sur notre territoire ou un maximum de choses dans les préparations. Et ça, c'est pour ça aussi que je ramène beaucoup de choses à l'iode, je ramène beaucoup de choses à ce qui entoure. Anne de Bretagne, c'est posé sur une légère d'une face au port de la gravette à 180 degrés, même à 200 ou 220 degrés, c'est l'océan, l'océan Atlantique, l'océan qui est fourni d'iode, de coquillage, de tout ça, et de l'étude mer également. Et donc, pour moi, c'est hyper intéressant, hyper important de montrer un peu que notre territoire est riche en goût et le transmettre, c'est juste la base de la cuisine. Riche en produits qui donnent beaucoup de goût et des produits, donc ceux-là, issus du milieu naturel, des produits sauvages. Tout à fait. Donc voilà, j'ai fait une sorte de sandwich, excusez-moi le terme peut-être cavalier, mais... C'est un terme qu'on utilise en français, donc il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser ce soir. Voilà. Rien que... Alors là, ce serait peut-être plus intéressant de parler avec le boucher, mais rien que... On va demander à Didier de venir nous rejoindre. Mais rien que quand on voit la texture du veau, on voit qu'il est hyper tendre, qu'il est... Enfin, c'est juste... On sent déjà que ça va être du beurre, quoi. Ça va être du beurre en bouche, c'est tout à fait... Tout à fait, ça va être du beurre en rouge. Il est assez rouge, en plus. Vous voyez la couleur, c'est pas un veau blanc, parce qu'on a l'habitude de penser que le veau doit être blanc, mais non, pas forcément. Pas forcément. Tout dépend de comment il est élevé, la voiture qu'il a, bien sûr. Et là, je pense qu'il va nous faire quelque chose de magique. Ça va être fondant et plein de jus en bouche. Tout à fait, chef. Tout à fait. On espère, après. Mais non, non, c'est vraiment l'idée. Garder cette juttosité, garder cette... Voilà, c'est vraiment l'idée de... Donc Didier, si on va chez toi et si on demande des grenadins de veau, tu nous tailles le veau, la pièce de veau, comme on l'a vu dans l'état brut, sous cette forme-là, des rectangles de 5-6 cm de long, 2-3 cm de large et puis 1 cm d'épaisseur, sans souci. Sans souci, comme disait Mathieu, le veau, ça se mange rosé. Je ne conçois pas de manger du veau trop cuit parce que d'abord, ça serait trop sec. C'est un peu comme le porc. Un porc, il ne faut pas qu'il soit trop trop cuit. Il faut qu'on ait un léger jus en bouche et le veau, c'est pareil, il faut que ce soit un petit peu plus épais et qu'on ait ce jus quand vous croquez dedans, que vous n'ayez qu'une sensation de jus en bouche et qui va rendre plus moelleuse cette viande, plus moelleuse, du moins. Merci. Donc, Paul, vous êtes en train de préparer cette farce. Est-ce que comment vous, vous avez cette... Vous êtes bien plus jeune que nous. Comment vous appréciez cette approche du travail en restauration à partir de ces produits de race locale ? Vous savez, moi, j'ai commencé un peu avec mon père. Enfin, je travaillais pareil, travailler la bête et tout. Et puis après, savoir qu'on pouvait travailler plus que la nourrir et travailler le produit, c'était pour moi une deuxième nature. J'aime travailler ce produit parce que... On va l'épanouir deux fois. C'est vrai, oui, c'est un peu dans mes gènes. C'est toujours été aux côtés du produit, l'élever, le produire et après, créer des choses à partir de la matière première. Faites attention bien. Merci. C'était une évolution pour vous de passer... Vous auriez pu devenir éleveur, mais d'être passé un peu plus loin de l'autre côté, non pas de la filière puisque là, on n'est pas sur des... Le terme filière était un peu fort, mais de passer à une étape supérieure qui est la transformation des produits de la ferme. Voilà, tout à fait. Mais après, je ne m'éloigne pas trop non plus de ce côté d'élevage car j'ai plusieurs frères aussi. Un peu comme le chef, moi, j'ai trois autres frères et puis avec eux, on a pour objectif plus tard de faire tout cet travail. En gros, nos frères vont faire l'élevage et puis moi, la production, ça serait vraiment un rêve qu'on voudrait accomplir. Et c'est sûr, ça serait une belle évolution. Une belle évolution de travailler en famille, ces produits que notre père déjà nous a appris à travailler de base. Et vos frères sont installés où ? Dans le 49. C'est pas loin. C'est pas loin d'ici. Vous êtes pardonnés. C'est pas grave. On vous pardonne. Mais donc, ici, justement, sur la fête de la vache nantaise, vous êtes pris par votre boulot, mais la prochaine fois, la prochaine édition, mais même là, si le sujet vous intéresse, il y a un certain nombre de personnes qui sont en capacité de vous conseiller. On a Gaël, par exemple, qui, comme vous, était bouché et qui aujourd'hui devient éleveur, donc il fait le cheminement inverse, mais la philosophie est la même, c'est-à-dire mettre en valeur les produits de la ferme et il fera comme vous, c'est-à-dire vos frangins, elles vont les bêtes, vous les transformerez. Et là, Gaël, pour l'instant, dans un premier temps, avec un troupeau de bretonnes-pinoires, il va faire et l'éleveur et le boucher. Et on en revient à Mathieu et à Gellor. Alors, Gellor, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer les doigts dans le... Non pas dans le... dans le mazout, mais dans... dans... dans la chapelure. Donc, on a pané les morceaux de viande, là. On a pané deux fois. Une fois, en premier dans le jaune d'œuf, ensuite dans la chapelure. C'est une chapelure tout à fait ordinaire qu'on trouve dans le commerce. Enfin, on trouve maintenant plusieurs sortes de chapelures dans le commerce, mais là, c'est la chapelure basique de chez Basique. Chapelure de pain séché. Le reste de pain séché et mixé. Voilà, c'est vraiment aussi... C'est chez vous qui l'a fait, de la chapelure. C'est pas acheté chez le commerçant du coin. Mais en pas trop. Donc, là encore, une économie circulaire. Par rapport aux contraintes, tu en parlais tout à l'heure, le thème qui avait été un peu imposé, donc une recette simple, mais enfin, voilà. Une vision des choses, une vision de la gastronomie, tout ça. Mais moi, ma vision aussi des choses dans la gourmandise et par rapport à un salon comme ici, comme la fête de la vache lantaise, c'est un peu l'idée de tout utiliser ou du moins tout ce qui nous entoure. Et quand je réfléchis un petit peu, donc voilà, là, c'est du pain de chez nous, enfin, du pain d'Anne-de-Bretagne qui nous reste parce qu'on finit jamais au morceau de pain prêt. Enfin, voilà, c'est pas... Et on fait sécher, on fait sécher le pain, on en fait une chapelure, une chapelure qui a du goût parce que c'est du pain de meule, donc forcément, ça a plus de goût qu'une baguette ou quoi que ce soit et on en revient toujours à ces idées de produits et du produit à la base. Et quand tout est bien maîtrisé à la base, en fait, tous les produits, on trouve, on additionne du goût et du goût, du goût, du goût, du goût font qu'à la fin, on a beaucoup de goût, tout simplement. Et c'est un peu comme le travail des éleveurs quand ils font de la qualité, quand ils font attention aussi à l'industrialisation de leurs animaux, ils font attention à tout et qu'ils font qu'à la fin, la pièce de viande sera excellente pour nous, pour nous consommateurs ou tous les éléments. Donc voilà, utiliser de la mie de pain on a tous des morceaux de pain qu'on peut faire rassir, qu'on passe au mixeur. Là, donc les carottes, les carottes farcies, donc avec les parures de carottes, tout simplement. Et puis après, j'utilise quelques morceaux, mais voilà, j'ai utilisé mes parures de veau pour faire la farce, pour farcir mes carottes. Donc on va retrouver un petit peu ces idées de goût, ces idées de la continuité des choses, et que ce soit fait tout simplement avec du sens et avec du bon sens. Et des fois, les choses les plus simples, c'est simplement de la réflexion par rapport à du bon sens et la nature est quand même bien faite et souvent, il ne faut pas chercher très très loin. Nous, le meilleur vin qui va avec les coquillages, c'est le muscadet, ça tombe bien, c'est le vignome qui est le plus à côté de chez nous. C'est le vin de chez vous ? Comme quoi, la nature, elle n'est pas si folle que ça. Le choix de la carotte jaune, c'est un choix esthétique, c'est un choix gustatif, c'est un choix de circonstances ? Un petit peu les deux. Un petit peu les deux. Un petit peu les deux. Donc là, un petit peu les deux, parce que c'est une variété qui est très très bonne. Après, il y a l'idée aussi esthétique qui a un petit peu changé. Donc là, on a les parures de veau. Je ne sais pas si la caméra peut... Il y a les parures de veau, les parures de fromage. Quand je dis parure, c'est au sens noble du terme. Mais ce qu'il nous restait un petit peu, un petit peu de salicorne pour le côté iodé. Et puis le fromage qui va faire un petit peu le liant en cuisant. Et le tout haché au couteau et surtout pas passé au mixeur. Exactement. On va saisonner un petit peu. Alors on a du poivre. On a un assortiment de poivre qui nous a été gentiment proposé par Olivier Rollinger qui était avec nous hier. Ici même. On l'a soumis aussi à l'épreuve de la question ou des questions. Donc un différent choix de poivre et forcément du sel. Alors là, on n'est pas raccord avec le Pays de Ré puisqu'on est sur du sel de Guérande. On est coupables à tous les deux puisqu'on est tous les deux sur Pornic ou à côté. On n'a pas ramené le sel de Bourneuf. Mais promis juré pour la prochaine édition, il y aura du sel, de la fleur de sel de la baie de Bourneuf. Et là, donc on va venir à l'intérieur mettre notre parure. Alors voilà, donc là, on a utilisé des carottes assez, bon, pas des mini mini carottes mais des carottes assez petites. on peut très très bien et aisément faire ça à la maison avec des grosses carottes qu'on va évider, tout simplement. Est-ce qu'on pourrait prendre une grosse carotte comme ça ? C'est un peu gros quand même, non ? Il faut être plusieurs autour de la table. Donc les carottes qui sont là mais elles ne sont pas toutes grosses proviennent des sorinières de chez notre ami Olivier Durand qui nous a présenté cet assortiment divers et variés de légumes qui proviennent de son exploitation. Et si vous êtes de la région nantaise, eh bien Olivier fait un marché tous les samedis matins sur son exploitation aux sorinières. Donc toutes les recettes, je me redis mais je pense que c'est important. Vous pouvez les retrouver sur le site internet, sur le site Facebook de la fête de la vache nantaise. Donc ne vous tracassez pas, vous vous retrouverez, vous pourrez regarder autant que de besoin pour refaire ces recettes chez vous. Vous avez la manière de faire, vous avez les quantités lorsqu'il s'agit de citer des quantités pour telle ou telle partie de la recette. Donc vous retrouverez tout ça en ligne à partir sans doute de demain. Donc pas d'inquiétude à avoir, ne vous affolez pas si vous voulez reproduire ça chez vous. Et c'est le but du jeu aussi de ces recettes, c'est qu'elles soient facilement reproductibles chez vous avec évidemment les produits qui ont été mis en oeuvre cet après-midi du veau de Breton-de-Pinoir. Pas de soucis. Alors après, en termes de... Donc là, on va passer à une partie un petit peu plus chaude, un petit peu plus gourmande en l'occurrence. Donc là, c'est un fond qu'on a ramené d'Anne-de-Bretagne. On peut très bien imaginer un fond à partir des parures de viande, éventuellement qu'on pourrait avoir à la maison, éventuellement d'autres produits. Ou si on a travaillé le veau d'une autre manière, c'est le fond de veau. Ou si on a demandé des os et des parures à Didier également en parallèle, faire un fond de veau à partir de ce que le boucher vous aura offert. Et il se fait des choses très très bonnes aussi, des fois des préparations déjà faites avec des produits excellents. On va mettre un petit peu de beurre dedans. Donc voilà, on va réchauffer et en fait, ça, on va le faire braiser très tranquillement. Quand je dis braiser, c'est tout simplement qu'on va venir arroser progressivement dans un liquide à frémissement. Là, je mets un petit peu de beurre pour que ça glace quand même. Un beurre... De Fromand du Léon. Exactement. Un beurre très très jaune, presque orange. Ce beurre orange est la particularité de la race Fromand du Léon qui est originaire de Nord Finistère, le Léon, Saint-Paul de Léon, tout le monde connaît pour les artichauts. Mais il y a aussi cette race laitière qui sazone et aussi une partie du Trégor est aujourd'hui un éleveur en Ile-et-Vilaine. Eh bien, la particularité de la race Fromand du Léon par rapport aux autres races laitières, c'est de fixer le bêta-carotène, c'est-à-dire cette particule qui, dans les herbes et dans les fleurs de prairie, donne cette coloration jaune au beurre. Et c'est en ça qu'il est vraiment reconnaissable à tout autre beurre, le beurre de Fromand du Léon. Et donc là, on va venir tranquillement. Donc là, il s'agit de donner, de glacer les carottes, de leur donner ce côté brillant, c'est le rôle du beurre. Exactement. Et puis, on va nourrir la carotte, bien sûr, avec cette préparation. les éléments de la farce vont aussi cuire petit à petit, c'est-à-dire que le veau va cuire parce qu'il va être arrosé de ce jus légèrement bouillant. Et puis voilà, tout va se gorger de jus tranquillement. Ça va cuire et puis ça va nous faire quelque chose de gourmand. Vous voyez, ça commence déjà un petit peu à glacer tranquillement. Alors, il faut y aller doucement. Il est hors de question. La cuisine, c'est avant tout le temps. Et on le sait tous, dès qu'on veut faire des choses à la maison, dès qu'on a un petit peu de monde, il faut un petit peu de temps. Oui, il faut faire les choses bien. Exactement. La maîtrise du temps, c'est souvent important. Il ne faut pas précipiter les choses. C'est comme dans la vie, mais il ne faut pas précipiter les choses. Des fois, les jus ont besoin de cuire, les sauces ont besoin de se faire. Et quand on raccourcit trop, et je le dis beaucoup, ça en cuisine, chez nous, à la banane de Bretagne, quand on raccourcit trop les étapes, à un moment donné, on perd du goût. On rate une étape. On rate une étape ou on accélère un petit peu et puis à la fin, ça se retrouve toujours. Sachant que par rapport à la cuisine, j'ai appris avec des cuisiniers meilleurs ouvriers de France ou plusieurs fois étoilés au Michelin, mais des gens qui maîtrisaient le goût un petit peu. Le goût, vous le retrouvez toujours quand quelque chose a légèrement accroché en début de recette. Vous aurez beau attendre 2h, 3h, 4h, croiser les doigts, il y aura toujours une pointe d'amertume à la fin. Il faut prendre le temps de bien faire les étapes, prendre le temps de cuire, prendre le temps d'assaisonner, prendre le temps de goûter tout et puis maîtriser un petit peu toutes les étapes. Ça, c'est vachement important. Dans ma vision de la cuisine et dans ma vision de la gourmandise, c'est un petit peu. Paul, vous de votre côté, qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer ? J'améliore le jus de veau. En gros, je suis en train de le monter au beurre. C'est pour lui donner une certaine consistance et l'adoucir un petit peu au niveau du goût. Voilà. Donc là aussi, il faut faire les choses lentement ? Voilà, très lentement. Il faut toujours mélanger régulièrement, sinon le beurre s'encore pas en mal et la sauce a tendance à trancher et à perdre. Ce qui fait qu'elle n'est pas nette, bien mise en roi-tente comme ça. Et vous allez réduire après cette sauce ? Ah non, cette sauce a déjà été réduite. C'est une sauce qui prend du temps le matin à faire. Il faut les rizsoler, ça prend très longtemps à cuire, des journées entières et à la fin, une fois que la sauce est bien réduite, elle devient un peu une glace et c'est à ce moment-là qu'elle est prête à manger. On voit que ça commence à prendre un côté sirupeux que vous voyez sûrement à la caméra sur l'image. et donc on vous parlera tout à l'heure des assiettes et des couteaux de présentation qui seront mis avec l'ensemble. On va passer maintenant tranquillement à la cuisson des veaux. Ils vont nous laisser pour qu'on rentre à l'hôtel. Ils vont rentrer à l'hôtel comme ça, ça va me permettre de rester 5 ou 6 minutes de plus. C'est vous le chef, c'est vous qui donnez carte blanche ou feu vert ou pas. Il y a du monde chez vous, c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux et ne soyez pas désolé. Au contraire, nous sommes très contents qu'il y ait du monde chez vous comme chez les autres restaurateurs. Paul et Guélor, merci d'être venus. Très heureux d'avoir fait votre connaissance et rendez-vous dans 4 ans à la prochaine édition de la fête de la vache nantaise et peut-être que vous serez installés avec vos frangins et que vous viendrez témoigner à votre tour et réaliser devant nous une recette. Voilà, et Guélor, pareil, même motif, même punition. Merci à vous, bonne continuation, bonne chance dans vos métiers et bravo. Et puis du coup, Mathieu se trouve comme un homme seul face au fourneau. Mais juste un mot, il rentre à l'hôtel, tout seul, on n'est rien. Voilà, donc il faut une équipe derrière soi et avec soi et à côté de soi. Tout à fait, tout seul, on n'est absolument rien, surtout dans nos métiers humains où l'humain est primordial. Les métiers de l'agriculture sont des métiers éminemment humains également, mais tout seul, on n'a absolument rien. Alors, comme ils sont partis, vous pouvez dire du mal d'eux si besoin, comment se comportent les jeunes aujourd'hui en cuisine dans votre équipe particulièrement ? Vous les sentez motivés ? On dit souvent, ce qu'on entend, ça devient un peu un leitmotiv, les jeunes s'en foutent, les jeunes sont plus motivés, ils veulent travailler. Vos jeunes, manifestement, Paul et Guélor et sans doute les autres, on voit qu'ils veulent faire ce métier. Oui, je me méfie beaucoup des raccourcis tels que vous pouvez le dire, les jeunes, les jeunes, les jeunes, sans être... Mais notre société, la société que nous avons fabriquée, nous, moi, mes parents, on a fabriqué, on a fabriqué cette société-là, les jeunes vivent dans la société qu'on a fabriquée. donc il faut aussi remettre un petit peu tout dans l'ordre et tout dans... On ne vit pas les mêmes époques qu'il y a 30 ou 40 ans ou même qu'il y a 10 ans, pour ma part, par rapport au décalage d'âge, mais ça reste des sociétés qu'on a créées et donc il ne faut pas s'étonner maintenant s'il y a des comportements des jeunes qui ne sont pas forcément tels qu'on pourrait l'avoir. Il faut juste comprendre et après s'adapter. Mais il faut comprendre aussi les attentes des jeunes, les attentes des gens qui sont autour de moi. Moi, les gens qui sont autour de moi, Anne de Bretagne, c'est des gens passionnés, des gens motivés, des gens qui n'ont qu'une seule envie, c'est qu'on parle de goût, on goûte beaucoup, on fait des choses, ils sont venus parce qu'ils voulaient absolument venir. Ça me faisait plaisir qu'ils soient là. Ils sont restés 10 minutes peut-être, ils vont galérer sur la route, enfin 20 minutes, mais vous voyez ce que je veux dire ? Il faut montrer aussi, il faut expliquer beaucoup de choses. C'est important aussi d'expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, expliquer les démarches pour les faire comprendre et je pense que les jeunes sont comme nous, on pouvait être, peut-être un petit peu pressés. Oui, pressés et puis, je ne sais pas comment dire, mais ils sont forcément un petit peu en décalage. Mais ça, ça s'appelle les générations et ça s'appelle le choc des générations quelquefois. Mais il faut essayer de comprendre les gens et puis après, je pense aussi qu'il y a quand même des discours de réalité. Les jeunes aussi, ils savent très bien ce qui se passe de partout. Les moyens de communication vont très très vite. Donc maintenant, on ne peut plus berner grand monde. Et tant mieux, et tant mieux, mais c'est sûr qu'on ne peut plus raconter d'histoire ou on ne peut plus vivre en autarcie. On vit dans un monde globalisé, on vit dans un monde où il faut expliquer ce qu'on fait. Donc voilà, les carottes cuisent tranquillement. Et pendant ce temps-là, les carottes cuisent. Tout à fait. Et les carottes ne sont pas encore cuites. Presque. Vous prenez neuf carottes, vous en enlevez une, les carottes sont cuites. Donc voilà, on voit que ça a commencé à prendre une belle couleur, une couleur un petit peu gourmande. c'est en train de... Donc là, c'est à la poêle que ça va se passer. C'est bien de l'huile. Un peu d'huile d'olive. Alors là, je vais cuire les morceaux de viande, tout simplement. Je vais les cuire tranquillement. L'idée, c'est de les cuire assez rapidement quand même. Pas qu'ils se gorgent de gras. L'idée, c'est aussi de colorer. Le veau, on l'a vu, il va cuire très vite. Le veau, en plus, il est dans une panure, donc il est dans une croûte. Donc ça concentre encore plus la chaleur. Donc voilà, il ne faut pas que ça aille trop vite non plus. Donc là, je vais en faire un d'abord. Mais l'idée quand même, c'est de comprendre. C'est ça aussi qui est important dans la cuisine, c'est de comprendre ce qui se passe. Et là, moi, je vais colorer, colorer assez rapidement pour pas que la panure se gorge de gras, mais pas trop vite non plus parce que le but, c'est que on cuise, mais que le veau reste rosé comme on a pu en parler avec le boucher. et puis ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, pas trop cuit. Donc c'est pour ça que du coup, vous n'utilisez pas directement la plancha qui est chaude, mais sur la poêle puisque la cuisson sur la plancha, c'est vraiment une cuisson très forte d'entrée de jeu. Exactement. Non, ça ne veut pas. Merci. Bon, voilà. Donc le beurre fait son travail. Il est en train de mousser légèrement. Donc j'y fais attention. Je reste devant. Oui, il ne faut surtout pas aller voir ce qui se passe. Il ne faut pas envoyer un SMS. C'est comme quand on conduit. Il ne faut pas envoyer un SMS en même temps parce qu'il y a des risques que ça brûle. C'est stris dû à la grille. Est-ce que c'est là aussi nécessaire ? C'est juste une pure coïncidence. Il n'y a pas un effet de style, un effet de décoration. Non, non, non. Je ne veux pas vous dire oui, mais... Ah, c'est le droit. Après tout, pourquoi pas ? Puisqu'on sait bien, on le verra tout à l'heure lorsque vous préparez de la assiette et on les a vues. On l'a vu aussi tout au long de ces trois jours. L'aspect décoratif, l'aspect esthétique d'une assiette a quand même son importance. C'est très, très important. Il y a une vraie demande aussi de la clientèle. Chez moi, il y a une vraie demande aussi ou une vraie attention portée à ça. Le beau est le prolongement du bon. Et en général, si les choses sont bien, sont jolies, et bien ça donne déjà de l'appétence et l'envie de manger, tout simplement. Mais comme un étal chez le boucher, quand il est joli, ça donne forcément beaucoup plus envie qu'envie de manger un morceau de viande, d'acheter un morceau de viande de le manger en l'occurrence, que si l'étal de viande est mal réalisé ou s'il n'est pas très joli. Le bon, le propre et le juste, pour reprendre les trois termes du mouvement slow food, puisque ces ateliers, cet amphithéâtre des saveurs a été mené sous l'aoulette du mouvement l'alliance des chefs slow food, slow food, dont le président fondateur, Carlo Petrini, était l'invité d'honneur de cette édition. Le bon, on en a parlé longuement. Le propre, ça veut dire le moins de pesticides et si possible, pas de pesticides du tout ou autres produits de synthèse. Et le juste, c'est de faire en sorte que nous, les mangeurs, nous acceptions de payer les producteurs au juste prix pour qu'ils puissent continuer à vivre, à travailler, à nous fournir, nous et à fournir les restaurateurs de ces produits qu'on juge tous merveilleux. C'est le rendu qu'on a entendu au cours de ces trois jours. Alors, ces petites choses, elles vertes, c'est toujours la laitue de mer qui est à la base de cette sorte de... C'est quoi ? C'est une vinaigrette ou c'est juste une... C'est une sorte de purée, si vous voulez. Purée d'épinards et d'algues. Là, c'est un coulis de citron, en fait, donc ça va rapporter un petit peu le côté acidulé. Les petites salicornes que je vais venir déposer. salicornes nature, on a beaucoup parlé de Pickles cet après-midi et avec, entre autres, Dominique Quirk du restaurant Pickles à Nantes. Là, c'est juste salicornes nature. Exactement, juste blanchies. Là, je vais en tailler une, en fait, parce que sinon, elles vont juter un petit peu et puis c'est pour donner un petit peu une idée de ce que ça peut représenter à la fin. Alors, il y a un moment pour la récolte de la salicorne. C'est plutôt au printemps. Celle-là, je suppose, vous l'avez conservée puisqu'il y a une évolution tout à fait normale qui fait que la salicorne passée à un certain temps devient un petit peu coriace. Merci. Merci. Et là, on voit qu'effectivement, on va dire, ce film vert qui est la conséquence de cette poudre de l'étude mer que vous avez insérée entre les deux parties de ces grenadins de veau. il y avait également, il y a toujours, on ne la voit pas, mais ils sont là des morceaux, des portions de fromage de bretonne-pinoir, de tomes de bretonne-pinoir dont on a pu comprendre et voir la réalisation tout au long de ces trois jours. Quelques fleurs du jardin. Oui, parce que vous parliez vous-même de côté esthétique, tout ça, il faut forcément... Ça fait partie des notions qu'il faut comprendre. Vous parliez des jeunes tout à l'heure, les jeunes, que les choses soient jolies, les jeunes... Et si vous omettez ça, forcément... Oh, pardon, excusez-moi. Vous loupez quelque chose, nécessairement. Un peu de fleurs de sel. Tout à fait. Ça. Et puis, le jus que Paul a rectifié tout à l'heure, qu'on peut mettre... Je vais faire juste un petit point parce que... Sinon, ça ne va pas faire joli au niveau de table. Et une petite blichette de sauce. Nous, au restaurant, par exemple, je mets toujours des saucières à côté. Donc, le client peut se resservir à convenance. Et voilà. Quasiment pas dans l'assiette, mais vraiment le pot de sauce à côté, tous les jus, toutes les sauces. Voilà. Mon idée aussi de la gastronomie, mon idée de la cuisine, c'est la sauce. La gastronomie française, c'est la sauce. Ce qui fait la différence par rapport à beaucoup d'autres gastronomies très, très bonnes mondiales, c'est la sauce, c'est le travail autour de cette sauce. Et voilà. Donc, c'est très, très important pour moi, les sauces. Donc, voilà une idée. Et puis, donc, un couteau pour agrémenter le tout. Donc, les assiettes sont réalisées de manière artisanale par une artisane de Cuéron. Ces assiettes, vous pourrez les retrouver dans le restaurant de Richard Cornet, qui était avec nous tout à l'heure, et qui va s'ouvrir au mois d'octobre prochain dans le quartier de Cré à Nantes et qui va s'appeler l'aménité. Et le couteau que vous avez devant vous a été réalisé de manière artisanale par Evan Hansenberger, qui est aussi nantais, qui est situé sous le pont de Pont-de-Cheviller à Nantes. C'est un couteau qui est réalisé à partir d'acier qui ont été fabriqués de manière tout aussi artisanale en Allemagne, puisque ici, dans le secteur, bien évidemment, on n'a pas de tradition, on n'a pas d'acierie. Et puis, les manches de certains de ces couteaux, je pense que, oui, celui-là, en l'occurrence, avec un autre ici, c'est un morceau de chêne, de chêne noire, c'est-à-dire que c'est du chêne qui a macéré pendant très très longtemps et de manière tout à fait involontaire dans le marais de Guérande qui a été extirpé il y a quelques temps, d'où cette couleur noire et qui en fait aussi un bois très dur. Donc, une superbe pièce de couteau et Evan travaille notamment pour les cuisiniers pour avoir de bons couteaux, de bons couteaux qui coupent parce que c'est fondamental. Je laisse Quentin dresser du coup parce que la cuisine n'appartient qu'à ceux qui la font. Donc voilà, le côté gourmand, on retrouve un petit peu le côté pané qui va apporter quelque chose d'autre. La jolie, enfin de ce que moi je considère comme la jolie algue qui vient au milieu, le petit trait vert. On a quelque chose de gourmand, quelque chose d'efficace et puis quelque chose de plaisant aussi. Là il est forcément donc la caméra le montre tout à l'heure on mettra, vous verrez sur le passe-plat, on vous mettra un plat en présentation et pourrez apprécier plus en détail peut-être la réalisation de cette recette et on voit surtout que le veau il est bien resté rose au cœur. Tout à fait, très important. Rose, brillant, on voit bien qu'il a conservé sa juttosité et il ne sera pas sec. Très important ces idées de juttosité dès qu'on ces idées de flaveurs aussi, c'est-à-dire le mariage un petit peu entre le goût et la texture. C'est important que les viandes aient une bonne texture, une texture agréable, pas trop dure, on n'aime pas avoir les... même s'il faut un petit peu de marge quand même, mais pas trop dure. Il est important d'avoir des viandes tendres, ça c'est vraiment le travail du boucher de trouver des belles pièces et de l'éleveur bien sûr à la base. C'est aussi l'éleveur en amont, la manière dont il va élever ses bêtes. Et puis après, qu'on ait des pièces de viande qui ont du goût, des pièces de viande qui sont bien juteuses et après à nous en tant que cuisinier de respecter ça, de respecter le produit et je dis assez parce que j'ai beaucoup à parler, mais il faut respecter le produit. Si on respecte le produit, le produit vous respecte. Enfin à un moment donné, si vous ne l'agressez pas, si vous avez des techniques de cuisson qui sont concordantes, qui sont cohérentes, ne pas oublier non plus qu'on est avant tout là pour manger et avant que ce soit beau, il faut que ce soit bon. Pour moi, il ne sert à rien d'avoir une belle pièce si elle n'est pas bonne, si elle n'a pas de goût. Donc c'est important aussi de cuisiner pour que c'est du goût, pour donner du goût et pas de rajouter trop de choses futiles ou trop de choses. Enfin, ça c'est vraiment ma vision des choses. Mais ne pas oublier que les gens sont avant tout là pour manger et la mémoire gustative, la mémoire, elle est beaucoup plus profonde que la mémoire visuelle. On est une onde et d'images, on a des images de partout. La mémoire gustative est beaucoup plus... On a tous les souvenirs, des souvenirs d'une tartepone avec nos grands-parents ou de quelque chose qui nous marque à vie ou on le dit tous peut-être 10 ans, 20 ans après, tiens, j'ai une blanquette de veau, ça m'a rappelé un plat que je mangeais qu'on mangeait le dimanche ou un polé rôti. Et ces choses sont là avant tout là parce qu'on sait très bien qu'une blanquette de veau ce n'est pas forcément esthétique mais sont avant tout là par la profondeur de goût des choses. Voilà. Et puis bon, au travers de ça, c'est un peu le... Je vais peut-être arrêter de parler là-dessus mais c'est l'idée de paner un petit peu. On amène sur des choses qu'on peut voir des fois en cuisine industrielle ou des choses comme ça. Bon, c'était un petit peu le pied de nez aussi à tout ça parce que... parce que ça ne prend pas beaucoup de temps de bien faire les choses et c'est aussi des choses qui sont agréables notamment pour les enfants et on est prescripteurs, les enfants sont prescripteurs et on est des éducateurs, on est des pédagogues et il faut former tout le monde, il faut inviter tout le monde à transmettre un petit peu aux jeunes et on sait très bien qu'il faut presque une génération pour changer les mentalités, pour changer les visions des choses. Donc, on a un vrai travail là-dessus et nous, cuisiniers, on a un vrai travail aussi là-dessus, cuisiniers et restaurateurs. par rapport aux enfants pour bien... et pour leur faire comprendre aussi que ce qu'ils mangent des fois un petit peu en accéléré, ça peut être fait à la maison d'une manière très simple et puis que ça reste des produits à la base qui peuvent être très naturels, très... je vous dis, de la mie de pain, du beurre, des oeufs, voilà. Et du veau et ce qui permet de faire manger peut-être aux enfants. Un peu plus de viande, pourquoi pas ? Et puis... Ou des viandes différentes. De faire... Du veau notamment, ça permet une première approche sur des viandes un petit peu plus corsées. Voilà. De faire vivre aussi des pays, des régions, des terroirs avec la présence d'agriculteurs qui, en parallèle avec leur production, l'élevage des animaux, font aussi l'entretien des paysages, le maintien des paysages tels qu'on pourrait les apprécier et la fête de la vache lantaise est de ce point de vue-là aussi un exemple probant. C'est parfait. Mettez des herbes dessus, allez-y. Allez-y, faites-vous plaisir. Des herbes, salicornes, le côté un peu gourmand. Faites comme pour vous. Alors après, c'est important aussi d'avoir des couteaux qui coupent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le travail que fait Evan Hansenberger à Nantes. Je l'ai interviewé avant-hier quand il est venu nous montrer et nous prêter ses couteaux. Je lui ai demandé ce qu'il avait amené à faire des couteaux. Il m'a dit le tranchant des couteaux. Moi, j'aurais dit l'esthétique et ce n'était pas du tout. j'avais tout faux. Il m'a dit le tranchant des couteaux. Merci. Je suis en train de découvrir une autre profession depuis ces trois jours. Je suis devenu maître goûteur. Et si je suis toujours là au bout de trois jours, c'est que c'était super bien et super bon. Il paraît que je n'ai pas grossi. On verra ça demain matin sur la balance. Oui, effectivement. Au milieu, c'est des algues que j'ai fait sécher, des algues d'Anne-de-Bretagne avec un petit peu de tome de fromage qui a fondu et qui a permis un petit peu le collant de coller les deux morceaux. Et puis autour, c'est panné tout simplement comme un... Donc on a là une expression de Marie-Françoise qui pourtant aurait élevé des veaux. Si, si, il faut dire. Il n'y a pas de honte à dire. On a effectivement, on le disait tout à l'heure, des goûts différents et certains consommateurs préfèrent un veau un peu plus blanc, un peu plus... Peut-être un peu plus cuit. Voilà. Mais... C'est... Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est magnifique, c'est bon. C'est magnifique, c'est superbe. Vous voyez, là, on voit le fromage qui ressort beaucoup. Il y a beaucoup de chapelures en fait sur le... On est sur les parures. Alors à la maison, bien sûr, on n'enlève pas les parures. Je sais que... Mais bon. Ici, je me permets de... Par contre, le veau est super bon quand même. Il est fondant, c'est exceptionnel. Donc voilà un petit peu. Eh bien, merci Mathieu. Bravo. Bravo à vous. Bravo à Paul et Guélor qui sont partis. Bravo à l'éleveur qui a permis cet élevage de veau. on vous présente on vous présente l'assiette. Et puis, jusqu'à... Là aussi, notre manière de procéder durant ces trois jours était que... On a un atelier, on a un... Comment dire ? Un espace professionnel derrière pour justement affiner les relations avec... Éleveur avait travaillé. Mais on va faire, on va finir cette fête de la vache-dantaise en beauté. Et puis, une fois que notre ami très présent sur cet atelier aura pris sa photo qui va bien, eh bien, ce qu'on va faire, on va... Tant pis pour Mathieu, j'espère qu'il nous en voudra pas. On va lui demander de couper quelques... C'est déjà parti, Mathieu ou les autres collègues, de débiter en petits morceaux quelques... Ces deux assiettes. Et puis, les deux autres assiettes, puisqu'on a des invités derrière, on va demander à Pierre-Marie de les prendre. Allo, allo ? Oui. Sachez que vous allez déguster dans quelques minutes. Restez ici. Des saucisses de veau qui vont vous être apportées avec des rillettes de bœuf au muscadet et du beurre de Quimper. Entre parenthèses, le beurre de Xavier. Ça, c'est pour moi, ça, pour la petite histoire. Merci à tous, en tout cas, d'être venus si nombreux. On peut encore applaudir le chef, je crois, parce qu'il a fait un joli travail. Applaudissements